En fait, la première leçon qu'on retire, c'est la notion de l'influence en elle-même. C'est-à-dire que le président de la République, qui a mis en avant notre montre lors du G7, l'a fait de manière complètement assumée, authentique, parce qu'il était plus là pour mettre en avant une démarche, et la sincérité de cette démarche autour de Valeurs et Co-Responsables, plutôt que de mettre en avant une marque. Et donc finalement, l'effet qu'il y a eu dans cette mise en avant a été phénoménal, mais sans qu'à aucun moment le nom de notre marque soit cité. Et ça nous fait penser que la vraie influence, finalement, c'est celle qui ne s'achète pas. Parce qu'on n'a ni demandé ni payé le président de la République pour qu'il parle ou qu'il montre notre produit. La deuxième conclusion qu'on en tire, c'est qu'en fait, finalement, on a complètement changé notre façon de voir cette notion d'influence. Aujourd'hui, on essaie de la construire de manière beaucoup plus inspirante et beaucoup plus collaborative. Notre façon de voir les choses, c'est qu'on ne payera pas des influenceurs pour dire que notre marque ou nos valeurs sont bonnes, parce qu'on sait que notre démarche est bonne. Et que finalement, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de mettre en avant ces personnes, ces associations, parce que depuis longtemps, elles s'engagent, agissent au quotidien pour défendre nos valeurs. Bien avant l'avènement des médias sociaux et bien avant la création de WIC.